salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne rétro jeu aujourd'hui je vous propose le unboxing et le test d'un nouveau stick arcade qui coûte seulement 30 euros de marque lioncaste je remercie dans un premier temps lioncaste de m'avoir envoyé le stick qui me permettra de faire le test aujourd'hui sachez que c'est un stick qui est compatible il est noté sur la boîte ps2 ps3 pc donc je suppose qu'il est aussi compatible ps1 donc pour commencer on a une boîte qui est tout à fait correcte un franchement pour le prix de 30 euros c'est vraiment un excellent prix pour un stick arcade il est compatible multi plateforme donc avec la fonction usb et sur ps2 puisque celui ci pro vous propose carrément de brancher directement cette manette sur ps2 donc c'est excellent puisque sur ps2 il ya vraiment pas mal de jeux arcades on a des fonctions turbo etc nous ce qui nous intéresse c'est de voir la qualité du stick franchement j'ai hâte de voir la qualité de ce que pour 30 euros je ne sais pas si ça va être excellent ou pas on verra tout de suite je vous le montre tout de suite hop et comme je disais juste avant on a eu plusieurs prises donc on a une prise usb pour le connecter sur un ordinateur et on a une prise ps2 et donc je suppose aussi ps1 toute façon on testera un jeu ps2 un jeu ps1 à l'aide de cette manette alors donc je vais déjà essayer de voir quel point il fait franchement et il pèse son poids donc on peut voir que dessous j'ai retiré le petit plastique de protection on peut voir que dessous on a des petits coussinets antidérapant ça c'est plutôt pas mal parce que quand on pose le stick sur la table il ne bouge pas on a des boutons ici qui sont sans switch donc ils font pas énormément de bruit comparé à des boutons avec des switch ici j'ai un petit bouton avec un switch on entend vraiment le bouton ça c'est dérangeant et si je peux vous faire écouter on a vraiment quelque chose qui est pas très bruyant les petits boutons ici ont l'air tout à fait de bonne qualité et on a le stick le stick digital qui me paraît plutôt bien et ils ont bien pensé le l'emplacement des boutons comme vous pouvez le voir je peux poser mes poignets et je peux jouer en même temps écoutez on va tout de suite commencer à tester le stick sur une ps2 pour le brancher sur ps2 vous prenez tout simplement le port de la manette donc qui est dédié à cette console on vient la brancher sur le port 1 concernant le jeu j'ai choisi metal shock 5 donc quoi de mieux qu'un métal slug pour tester une manette arcade alors franchement la prise en main est excellente je trouve pour le prix franchement c'est vraiment vraiment plutôt pas mal je vous propose maintenant de tester sur un street fighter x3 sur ps2 au niveau des boutons on s'y perd un peu parce que il ya vraiment beaucoup de boutons sur la manette je pense que c'est un petit temps d'adaptation le temps de connaître tous les boutons vous voyez j'arrive à sortir les coups spéciaux assez facilement on va essayer de faire un adhoken la prise en main est excellente je vous propose maintenant de tester voir si ça fonctionne aussi avec les jeux ps1 sur ps1 j'ai choisi le petit street fighter collection mais on 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 voilà donc ça fonctionne aussi sur les jeux ps1 vous propose maintenant de tester sur une ps3 sur ps3 c'est très simple on a juste à brancher le petit câble usb sur la console et on a le stick qui est directement pris en compte n'y a rien du tout à installer pour tester le stick sur ps3 j'ai choisi le soul calibre 5 voilà donc le stick fonctionne parfaitement aussi sur ps3 on va maintenant pouvoir tester le stick sur pc pour cela je les brancher sur mon pile câble puisqu'il ya un pc à l'intérieur donc le joystick est reconnu directement lorsque vous le branchez en usb et on va maintenant lancer attract mode là comme pouvez le voir fonctionne parfaitement on va lancer une petite partie on va mettre super avec un gros son gris on 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 voilà donc le stick fonctionne parfaitement on va pouvoir maintenant voir s'il fonctionne sur raspberry pi nous voilà sur recallbox il détecte automatiquement le joystick on va maintenir le bouton pour le configurer on va faire haut bas gauche droite ici on va passer maintient le bouton à le b x y start select ça on va passer on va faire l2 r2 l3 r3 on peut maintenant appuyer sur ok et donc on a maintenant le recallbox qui fonctionne on va pouvoir tester un jeu super nintendo par exemple on va mettre le donkey kong et nous voilà maintenant sur donkey kong sur recallbox avec notre stick arcade et et voilà on a passé le premier niveau parfaitement et bien écoutez je suis tout à fait satisfait de ce joystick arcade franchement je suis étonné de la qualité pour 30 euros je m'attendais vraiment un truc pourri et on a vraiment un stick qui fonctionne très très bien qui fait son travail qui est compatible ps1 ps2 ps3 raspberry pi pc que demander de plus franchement pour 30 euros là vous avez droit à un joystick qui fonctionne parfaitement je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions sur ce joystick arcade et moi donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne rétro jeu ciao ciao